Pourquoi est-il important de boire de l'eau, de s'hydrater correctement quand on gagne en âge ? Simplement parce que l'eau est un des éléments les plus importants du corps humain et sa teneur varie selon l'âge. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez un nouveau-né, l'eau constitue 74% de son corps. Lorsque la même personne arrive à 50 ans pour un homme, cette même teneur d'eau tombe à 50% et chez une femme à 47%. Cela veut dire que la teneur de l'eau, la quantité de l'eau dans le corps humain varie selon l'âge. Et plus on avance en âge, plus elle va diminuer. C'est pour cela qu'il faut régulièrement boire. Simplement parce que l'eau sert à plusieurs fonctions. Je m'arrêterai fondamentalement sur deux. La première, c'est l'évacuation des déchets du corps et la thermorégulation du corps. La thermorégulation, c'est simplement la capacité pour le corps, n'est-ce pas, de pouvoir garder la température normale grâce à laquelle votre corps fonctionne correctement. Et l'évacuation des déchets se fait fondamentalement par les reins. Or, les reins plus, et vous vieillissez, plus les reins fourniront beaucoup plus d'efforts pour pouvoir faire leur travail. Et pour évacuer la même quantité de déchets quand vous avez 20 ans, pour évacuer la même quantité de déchets à 50 ans, le corps, le rein devra produire beaucoup, beaucoup le rein a besoin de beaucoup plus d'eau. Cela veut dire que vous devez boire beaucoup plus régulièrement quand vous commencez à gagner en âge. Évidemment, cela est très important pour vous. Simplement pour diverses raisons, au-delà de ces éléments-là, vous constatez avec l'âge que votre peau a tendance à vieillir, à faner, à se calculer. C'est comme une fleur. Elle a besoin de s'hydrater, en fait. La peau a besoin de s'hydrater. Et donc, plus vous allez boire, plus votre peau va rester assez jeune, assez souple et assez belle à voir. Et donc, l'eau aussi apporte un élément d'hydratation à votre peau. Je sais que plus la personne gagne en âge, moins elle a le réflexe de boire, moins elle a envie de boire. Simplement parce que son corps ne lui demande pas. À moins que la personne soit très active au niveau sportif ou simplement d'une activité physique. Si dans ce cas, elle va boire régulièrement. Mais si elle n'est pas active physiquement, elle est sédentaire, elle va perdre le réflexe de boire régulièrement, de s'hydrater régulièrement. Évidemment, cela va arriver à déboucher sur des problèmes de déshydratation qui sont très, très, très graves, surtout pour les personnes d'un certain âge. Alors, le conseil que je donne pour, fondamentalement, ne pas perdre le réflexe de boire. C'est de semer autour de vous de bouteilles d'eau. Donc, si vous travaillez à la maison, sur un ordinateur ou chez vos bureaux, ayez toujours une bouteille sous les yeux. Cela, par réflexe, va vous amener à boire régulièrement. N'attendez pas d'avoir soif de boire. Vous devez régulièrement boire. Il est conseillé de boire entre un litre et un litre et demi. Par jour, selon votre activité. Évidemment, si vous faites une activité physique, vous devez boire plus. Et surtout, par ce temps de chaleur, il faut hydrater correctement votre corps, lui apporter assez d'eau, afin de pouvoir lui permettre de continuer à fonctionner correctement sans problème. N'attendez surtout, 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 surtout pas de commencer à boire, sauf pour boire. Si vous pratiquez une activité physique, buvez avant, pendant et après. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. J'insiste là-dessus, buvez régulièrement. Si vous commencez à ressentir le besoin de la soif, cela veut dire que vous avez commencé le processus de réhydratation. Cela n'est pas normal. Buvez régulièrement, réhydratez-vous régulièrement, parce que n'oubliez pas que votre corps, plus vous prenez de l'âge, je récapitule, plus vous prenez de l'âge, plus a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Buvez. Vous pouvez consommer également des aliments riches en eau, tels que les pastèques, tels que les melons, ou des légumes comme le concombre, parce qu'ils ont une grande teneur en eau. Et en consommant cela, leur eau va venir s'accumuler à, disons, l'été à l'eau que vous avez bu, que vous buvez déjà pour arriver à la quantité dont vous avez besoin pour fonctionner régulièrement. Et ça, ne l'oubliez jamais.